donc bonjour tout le monde ici c'est waygraf et aujourd'hui on va continuer phoenix wright et saturday la dernière fois on avait approché monsieur red white puis on s'est rendu compte qu'il était un petit peu plus proche que les autres après que madame faye pas madame faye ou madame amy il me semble que c'était amy quelque chose nous a dit clairement que c'était son boss puis on a comme fait le lien puis il nous a accusé du meurtre de mia fait que c'est genre ok ça marche pas ton affaire mais ok mais ce gars là des connexions donc c'est très possible qu'on peut se faire enfermer pour le meurtre de mia même si on n'a rien à voir avec ça à part le fait qu'on travaillait avec bien sûr fait qu'on va se lancer là dedans turnabout sisters le procès jour 3 9 septembre à 9h52 du matin les lobbies de défendre numéro un bon ben je pense que c'est ça ouais ouais demain ou d'un autre cet enfant là finit aujourd'hui à phoenix regarde ok qu'est-ce que là edgeworth j'ai reçu un appel du du bureau du prosécuteur public hier il m'a dit que tout ce qui est tout ce que monsieur wade allait dire aujourd'hui allait être la vérité absolue n'importe quelle manière que tu essaies d'attaquer son témoignage si je mets une objection ben j'ai une très bonne chance que le juge va m'écouter moi quoi elle est ce que wade all le juge dans sa poche aussi c'est en train de dire que je vais être coupable et c'est la fin de l'histoire il faudrait n'importe quoi bon on va regarder avec monsieur wade n'importe quoi quoi pourquoi comment tu peux tourmenter une personne innocent comme ça innocent comment est-ce qu'on peut savoir le coupable va toujours mentir pour éviter de se faire trouver il n'y a aucune manière de savoir c'est qui qui est coupable et c'est qui qui est innocent tout ce que je peux réussir à faire c'est de déclarer chaque défendant coupable fait que j'en fais ma manière d'agir Edgeworth t'as changé Phoenix tu connais tu as pas aucun traitement spécial Phoenix Wright Phoenix ouais ben le procès va commencer le cours va rentrer en session a pas long ouais mais attends ton avocat de l'éléphant il est pas encore et 7 fait qu'il est pas je vais me défendre moi même quoi ok let's go on y va septembre à 10h du matin salle de la cour numéro 1 cote en session pour le procès de monsieur Phoenix Wright la protection est prête votre honneur la défense est prête votre honneur monsieur Wright est-ce que vous êtes sûrs que vous voulez faire ça oui votre honneur je vais me défendre moi même compris ok bon monsieur Edgeworth votre déclaration d'ouverture s'il vous plaît comme les détails de l'événement sont déjà assez clairs à la cour aujourd'hui on va attendre le témoignage à un autre témoin pour le crime du défendant je vois la procès que si on peut appeler son témoin ça allait vraiment trop smooth ça pourquoi est-ce que le juge n'a pas demandé à Edgeworth pourquoi le témoin n'a pas testifié avant c'est comme si ça avait déjà c'est comme ça mme est-ce qu'il est mon c'est comme si on va montrer une objection après ça je vais encore l'élection Monsieur Edgeworth, vous devez une explication à la cour. Pourquoi est-ce que ce témoin-là n'a pas été témoigné pendant le procès contre Maiafé? Je suis tellement désolé. Ça va être un homme équipé et après tout. À cet moment-là, j'ai pensé que l'opinion de Mme May était tout ce qu'on avait besoin. Encore une fois, mes 500... mes 500, pardon, à la cour. C'est ça, Monsieur Edgeworth, j'apprécie votre comportement. Bon, super, puis de façon show-off, puis moi je me rends nulle part. Je vais appeler Monsieur Red White au stand. C'est du sourire. Veuillez nommer votre nom au complet. Vous voulez connaître le titre de mon personnage? Votre nom? Oui, c'est ça que j'ai dit. Oh mon dieu, est-ce que ma locution vous confond? Non! Ils sont super ensemble! Je m'appelle Red White, mes amis, mes enfants. Mes amis m'appellent Blanco Nino. Je suis le CEO, plutôt on pourrait dire, le président de Blue Corp. Est-ce que vous connaissez la victime Mia Fée? Ce serait une négation? Non, je ne la connaissais pas. Est-ce que vous étiez au motel Gatewater la nuit du meurtre? Correct. Vous avez vu le meurtre de ce point-là? Hum, pourquoi je vous dirais ce que vous savez déjà? Eh bien, Monsieur White, vous commencez votre témoignage. Je ne peux pas déchirer le témoignage de ce gars-là. Moi, je suis fait. Pourquoi je me sens tout le temps que c'est la fin du monde et que je suis tout le temps le seul à tenir debout? Ho ho ho! J'espère que vous avez fait la paix avec votre Dieu, Monsieur l'Avacat. Hey, Phoenix. Fais-y voir ce que tu es capable de faire. Et voilà, témoignage du témoin. En tout cas, il est environ 9 heures, je pense. J'étais tranquillement en train de persu... Perucifier, ou plutôt on pourrait dire lire pour vous autres, des journaux proches de la fenêtre. En ce moment-là, j'ai entendu un bedlam qui s'en est de l'extérieur. Par surprise, je me suis tourné pour regarder le building qui était juste au bord. À ce moment-là que je l'ai vu, un homme avec des cheveux piquants qui attaquait une fille avec des cheveux longs. C'était... C'est pas vraiment nécessaire de le dire, mais c'était vous. C'était carrément vous, Monsieur l'Avacat. Champion Miss Smith, moi aussi. À ce moment-là. Et elle aussi a été carrément étonnée de tout ça. La victime a essayé de se sauver, mais vous avez essayé de la suivre. Après ça, il y a une terrible impaction. Après ça, c'était fini. Les choses sont arrivées, comme on vous l'a dit, donc j'imagine que le défendant est coupable. OK. Donc, défendant, je veux dire Monsieur Wright. Votre examination, s'il vous plaît. Oui, votre honneur. OK. Donc, il est à 9 heures. J'ai quelque chose vite-vite. Hum... Peut-être qu'il est en train de lire des papiers des journaux auprès de la fenêtre. Par la fenêtre, je voulais dire la fenêtre qui est comme à l'opposé de Fille et compagnie. Correct. C'est la seule fenêtre, vous voyez. À ce moment-là, vous étiez en train de lire des journaux. Correct. Gateway est un hôtel pour les businessmen. Puis moi, j'étais bien occupé à faire de la business. J'ai entendu un bas de l'âme qui venait de l'extérieur. Surpris, j'avais... Je me suis tourné pour regarder le building de l'autre bord. Hum... Ok, j'étais un peu, ouais. J'étais un peu, ouais. Est-ce que vous pouvez être un peu plus détaillé à propos de ça? Du fait que... Je pense que ça vaut la peine de savoir exactement ce qui se passait. Hum... Bien sûr. Comprendez. Je comprends. Je vais essayer d'être attaqué par vous et courir par la gauche. C'est pas vrai par tout. Vous l'avez suivi et vous l'avez fessé. Est-ce que vous êtes sûr? Comme vous pouvez le savoir, je suis tout à absolument parfait. Peut-être que vous pouvez changer votre témoignage pour refléter ce nouveau détail. Malheureusement, c'est pas vrai parce que... Objection là-dessus? Tendez une seconde. Monsieur White. Vous venez de creuser votre propre tombe. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez dit que la victime est partie à la gauche. Mais ça contredit directement le témoignage de Mesmé. Elle a clairement mentionné que la victime s'est tassée par la droite. Oh! 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 Ah, c'est simple. Vous l'avez malentendu. Je pense pas. Regardez au plan du bureau. Est-ce que tu arrêtes ici? La victime était là. Si la victime est partie à la gauche, comme vous l'avez dit. Elle aurait couru directement dans la direction opposée de la porte. Elle a couru dans... D'un mur, comment. Je ne trouve pas ça bizarre. Oh boy! Il prend mal. Très étrange. Je l'ai vraiment vu courir à la gauche. Je l'ai vraiment vu. Ah! Il l'a vu courir à sa gauche parce que de son point de vue, il était à l'intérieur du bureau. C'est vrai, ça. Peut-être qu'il a vraiment vu la victime courir à gauche. Donc, il a vraiment vu le meurtre. Toute une seconde. Monsieur Wright? Oui, votre honneur. Monsieur Wright dit qu'il a courir à gauche. Monsieur Smith dit qu'il a courir à droite. Est-ce que vous pouvez expliquer ça à la cour? On pourrait dire que les deux ont raison. Monsieur Wright a raison. Monsieur Smith a raison. Mais ils ont vraiment trois deux raisons. Ils ont trois deux raisons. Les deux témoins disent la vérité, pour une fois. Ha! J'en douterais pas mal. Ou plutôt, ça... Ça n'enclame pas la contradiction. Il y aurait un scénario, ce qu'ils pourraient expliquer le conflit dans leur témoignage. Ah oui? Absolument. C'est tellement évident que le témoin n'a pas vu la scène de crème à partir de l'hôtel. Monsieur Wright, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Il était pas en train de voir le crème de l'hôtel. C'était pas dans l'hôtel. Où c'est qu'il était? Dans les bureaux de FICO, bien sûr. Plus spécifiquement, il était en train de se tenir le bout là. Je vais vous montrer aussi qu'il était. Il était ici. C'est là qu'il était. C'est là qu'il était. Quand la Vixen est partie pour courir pour ouvrir la porte. Si t'es en train de regarder de ce point de vue là, pour lui, ça donne l'impression qu'il était partie courir à gauche. Ah s'il vous plaît, c'est vraiment pas le temps pour des jokes de mauvais goût. C'est là où il s'arrêtait. Oui. Ordre. Je vais avoir de l'ordre de la cour. N'importe qui qui va déranger le processus de ce procès-là, vont être tenus en comptant. Ou plutôt, j'imagine, en contrevenant. Monsieur Maître, qu'est-ce que vous voulez suggérer? Rapscalion! Oh! Tu es en train de suivre un petit peu, toi. Objection! Une postulation de la défense, c'est une distorsion de la vérité, votre honneur. Vraiment, ils ont l'air d'être un petit peu dur à croire. Oh, oh, oh! Vous nous offrez tellement de divertissements, monsieur l'avocat. Quoi? C'est un iri? Le moment était tellement drôle que ça m'a fait souvenir de quelque chose. Apparemment, je n'ai pas été clair. Et pour ça, je dois me faire pardonner. Monsieur, votre honneur. Est-ce que j'aurai le droit de témoigner une fois de plus? Ah oui, on va entendre ton témoignage révisé. De notre chance, tu ne peux pas arranger un témoignage pété, Bully. Mismé, le témoignage de Mismé a été correct et le mien aussi. Quand vous avez attaqué la fille, elle a en premier couru vers la gauche. Après ça, tu l'as fait savagement. C'est ça que j'ai vu. Après ça, avec le reste de sa force, elle est partie par la droite. Tu l'as suivi et tu lui as donné le coup final. C'est ça que Mismé a vu. Tu vois, tu l'as fait deux fois. Tu ne te souviens pas, monsieur l'avocat? Oh, pauvre toi. Ça a l'air fait du sens, ça. Est-ce que tu vas examiner le témoignage du témoin? Tu peux être sûr. Oui, votre honneur. Ok, je sais vers quoi à le faire. Il est en train de se faire un peu. Tu es en train de se faire un peu. Ça ne se peut pas vu qu'il est morte sur le Ponyco. Donc tu regardais deux fois? Je ne sais pas où ce que je faisais. Désolé de ne pas avoir témoigné ça plus tôt. Qu'est-ce que de quoi tu penses, Phénix? Je pense qu'on a exactement ce qu'on veut. Il a glissé. On va laisser les rire pour tout de suite. On va bientôt, il est facile, sur la soie de sa face. On va juste ça. Présenter ça. T'es touché une fois. Objection! Monsieur White. Fait que ça m'est mort d'un seul coup. Hein? Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? Hum... C'est le temps de le faire, c'est que ça compte. Monsieur White. Est-ce que c'est pas vous qui avez dit que vous étiez absolument parfait? Fait que... Hum... Ha! 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 Je vais m'arrêter d'utiliser cette phrase-là jusqu'à maintenant. Votre honneur, est-ce que vous pouvez demander que le témoin donne un nouveau témoignage? Ha! 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 Ha qui va t'en heure. Oui, on fait de la justice. Contre l'aider qu'il veut get away. Oh, on dirait que la foule est avec moi. Ok, bien, bien. Si le témoin voudrait bien revisiter son témoignage. Le public est avec moi, cette fois-là. On s'en sauvera pas, hein, Monsieur White? Monsieur White? Oh, ok. Il y a de l'air... un petit peu moins enthousiaste, là. Hum, vous voyez, je regardais sur nos fenêtres-là pendant que ce chose-là est tombé. Au prochain moment, j'ai vu Miss Mia qui courait vers la gauche. Oh, le tueur l'avait attaqué, mais elle a vit tout le coup. Et après ça, il a tourné pour courir vers la porte. Et après ça, tu l'as fini avec un seul coup. Hum, tout à fait. Ok, on peut commencer notre examen. Votre neuf! Mon test-là, vous voyez, il est en train de faire mal. t'as entendu quoi tomber? T'as entendu quoi tomber? Euh, oh, tu es un peu courant, le Glass Light Sand, oui! Oui, celui-là, il est tombé pendant la scène. Phoenix! Oui, c'est vrai, parce que si on check le plein site, il est pété, mais il n'y a aucune manière de savoir que c'était exactement ça. parce qu'on voit le champ de vision ici, et le genre de stand était sur le bureau là. Donc, comment il fait pour savoir ça? Oui. Oui, c'est vraiment bizarre. Je vais en peser encore plus. Monsieur White! Hein? Quoi? Vous dites que vous avez vu la lumière? La lumière en vitre? Oui. Alors, changez votre témoignage pour refléter ça. OK, désolé. Mes excuses. Le témoin va réviser son témoignage. OK, d'amande. OK, OK, bien sûr. Il y avait un Lassen qui était sur le plancher que j'ai regardé. Désolé, Bonnie, mais non. Objection. Monsieur White. C'était impossible pour vous de voir la lumière en vitre. Quoi? Regardez ça. Ça, ce sont les plans du bureau où le meurtre a eu lieu. Ben oui. Correct. Votre horreur. Non, maintenant, regardez. Si vous disiez pour regarder à travers la vitre à partir de la vitre du bureau, c'est ça la zone que vous serez capable de voir. So is it. Alors, vous pouvez voir que le stand n'est même pas dans la zone visible. Alors, Monsieur White, qu'est-ce que vous avez à dire contre ça? Ha 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 ha! Ridiculosité. Monsieur White. Si vous étiez à l'hôtel Gatewater, comme vous le dites, vous aviez pas pu être capable de voir le stand avec qui tombe. En fait, vous ne seriez même pas capable de le voir après qu'il soit tombé. Il n'y a aucun moyen que vous n'ayez pu reconnaître ces morceaux de vitre comme une lumière vitrée. Un stand en vitre. Alors, quand est-ce que vous avez vu le stand, Monsieur White? ça doit être le moment qui est tombé. Et là, c'est parce que vous aurez été capable de voir ça. C'est à l'intérieur des bureaux de fées de la... là? Les bureaux de droits des droits fées. En d'autres mots, vous étiez sur la scène de Crème quand le meurtre est arrivé. RAAA! Ha ha ha! Aïe, Aïe, Aïe. Monsieur White? Monsieur White? Vous l'avez fait, n'est-ce pas? Monsieur Votanar? Mesmias? Oh, on dirait bien qu'on allait avoir notre verdict. Objection. C'est assez, Monsieur Wright. Quoi? J'ai oublié à propos d'Edgeworth. Monsieur Wright. Je pense que la tête est arrivée. Je voudrais pas qu'on fasse ses votaires calmes maintenant. Quoi? Je voudrais que vous devriez confesser votre crème droite, là. Argo. Oh! Confessez que vous avez placé l'écoute téléphonique. L'écoute téléphonique. Ordre, ordre. Monsieur Edgeworth, vous voulez-vous bien expliquer ce que vous voulez dire de ça? Membre distingué de la cour, Monsieur Wright est légèrement, légèrement troublé. Permettez-moi de l'expliquer. J'aime vraiment pas la direction, ça s'en va, ça. Vous pouvez savoir, Monsieur Wright est le président de Blue Corp. Il a ordonné à son, à sa secrétaire, Miss April May, de mettre le téléphone de Miss Faye sur écoute. Qu'est-ce que ça a à faire à votre honneur? La question est, quand est-ce que l'écoute a été placée dans le bureau et par qui? Non, t'oserais pas. Monsieur Wright. Afin de pouvoir placer l'écoute sur le téléphone, vous avez rentré dans le bureau de... Les bureaux de Miss Faye. Est-ce que je suis bien correct? Oh. Correct. Vous êtes entièrement correct, Miles. Oh. Tu me niaises. Oui, à fait de placer le White House, j'ai... J'ai rentré par réfraction dans le bureau de Faye et compagnie. À ce moment-là, j'ai vu le... La lampe en vitre. Non, c'est moi qui ai mélangé. Est-ce que vous pouvez expliquer à la cour ce que ça veut dire, Monsieur Edgeworth? Bien sûr, votre honneur. Monsieur Phoenix Wright a fait sa position très claire. Il a déterminé que Monsieur White était... Il savait aussi que la lampe en vitre était placée dans le bureau. Il a montré aussi qu'il y avait un seul moment où Monsieur White pouvait voir le stand. Au véritable moment du meurtre. Donc, Monsieur Wright voudrait vous faire croire que Monsieur White est le meurtrier. Je vois. Malheureusement. C'est un fait que Monsieur White est allé au bureau bien avant que le meurtre ait arrivé. Il est allé là pour placer l'écho téléphonique. Le bug, en gros. Il aurait pu voir la lampe à ce moment-là. Ergo, la théorie de Monsieur Phoenix Wright est révélée être simplement de la congesture sans base. Peur invention. Monsieur White. Vous allez témoigner à propos de ce bug téléphonique-là. Hé hé, oui! J'ai envie de m'évanouir. Droit tapping. Au début de septembre, le stupin avalmeurtre, je suis rentré dans le bureau de Filles et compagnie. Bien sûr, je suis fait ça pour pouvoir placer l'écho téléphonique. C'est à ce moment-là que j'ai vu la lampe en vitre. Un peu juste ça. Vous avez vu le stand ou la lampe avant la nuit de l'estinant. Et c'est à ce moment-là que vous avez... Et c'est comme ça que vous avez été capable d'identifier ce qui est tombé par le son. Correct. C'est vrai. Je vois donc, Monsieur White. Vous pouvez l'examiner. Qu'est-ce que je suis supposé faire maintenant? Bonne chance, Phoenix. Je vais vous demander de l'information sur tout. Est-ce que vous avez des preuves? Après lui, vous connaissez les détails des conventions téléphoniques de Miss Faye. Ça prouve que l'écho a été placé avant le meurtre. Ah ouais. Est-ce que c'est vraiment vous qui est rentré dans le bureau? Ou est-ce que c'est Miss Faye? Des traces d'empreintes digitales de plusieurs jours ont été trouvées dans les bureaux de Miss Faye et compagnie. Il était entièrement... C'était entièrement sur l'autre, Monsieur White. Je connais, je vois qu'il est déjà revenu à check sur ces empreintes-là. Maintenant, Monsieur White, voulez-vous nous dire pourquoi vous êtes allé à Faye et compagnie? Bien sûr, je suis allé là pour placer le White App. Pourquoi est-ce que vous avez placé un bug téléphonique sur le téléphone de Mia? Ça n'a aucun impact sur le code présent sur l'affaire présent de votre honneur. Le Corp, c'est une agence de détective en quelque manière. On a responsabilité de protéger la confidentialité des clients. C'est à moment que j'ai vu la lampe en vitre. Pourquoi est-ce que vous avez remarqué quelque chose aussi bénin qu'une... qu'une lampe? la lampe peut-être entièrement faite de vitre. C'était quand même assez belle. Ça m'a fait quand même une bonne impression. Une affaire aussi beauté si incroyable mérite de l'attention, non? C'est tout. Est-ce que je peux l'utiliser contre lui? Peut-être qu'il a assez d'identif à faire pour que je puisse bluffer quelque chose. humm... Je n'aurais pas à faire le lien, par exemple. humm... 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 Moi, je me ramasse avec plus de munitions. J'imagine que c'est aussi long que vous pouvez aller, M. Wright. C'est le temps que d'admettre votre défaite. Vous êtes battu honorablement. Ah, j'en peux plus. Ah, je peux plus faire ça. Je suis plus capable. M. Wright, est-ce que vous laissez tomber? Où est votre honneur, Phénix? Phénix, passe-t-il! Je connais cette voix-là. Mia? Oh, what the fuck? Il n'a jamais tombé, Phénix. Quoi? Mia? Où est-ce que je suis? L'habit d'attente, voyons donc. Qu'est-ce que s'est passé? Oh, c'est vrai. J'ai perdu le procès. Je t'entends pas d'halluciner. Ah, t'es finalement réveillé, quoi? Coup de... Pfff! J'ai perdu le cas d'essence. Hey, Phénix! Gak! C'est pas une manière de dire bonjour à un ami, ça? Phénix! Je vois où tu me regardes. Wow! Hello, Mia! Maya! T'as maturé vite! T'es Maya! Tu savais pas que les fées, les femmes de la famille fées, avaient des pouvoirs pour ses chocs assez puissants? Qu'est-ce que tu as accepté ta défaite en cours? Apparemment, c'était un choc assez puissant pour réveiller les pouvoirs de Maya. Fait que Maya est en train de te channeler toi-même. T'es en train de posséder Maya? Mia? C'est vrai, je suis Maya, mais en même temps, je suis Mia. Maintenant, je veux que tu m'écoutes. Le Phénix. Maya, je n'ai jamais laissé tomber. Tu peux pas tôt non plus. C'est ça que je suis venu te dire. Mais. On n'a pas beaucoup de temps, Phénix. Fait que, écoute-moi. T'as déjà gagné. Quoi? T'as-tu reçu là, dans tes preuves, hein? Ah, ouais. Tu veux que t'as écrit mieux dessus? Phénix? C'est White qui a écrit ça pas, moi. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, regarde le devant du reçu. Le devant? C'est un reçu bien normal. Apparemment, c'est un... C'est un reçu d'un magasin général. 1000 piastres, wow. Grosse dépense. Objet. Oh, une lampe. Oh, date de l'achat. Le 4 septembre. Voilà. Le 15 septembre. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ouais, c'est ça, Phénix. J'ai acheté ce stand-là, le jour avant que je me fasse tuer. Oh, oh. Fait que, qu'est-ce que M. White a dit dans son témoignage? C'était au début de septembre. La semaine avant le meurtre. J'ai dit qu'il y avait le stand la semaine avant le meurtre. Ça se peut pas. Et voilà. Je pense que la cour est arrivée de recommencer. Ah, t'es capable, Phénix. Là, c'est que t'es innocent. T'as toujours besoin de te prouver à cette heure. Ouais. Yes. Maintenant, pareil, qu'il n'a pas pensé à regarder c'était quoi le reçu, à part ce qui était écrit dessus. 9 septembre, à 1h16, l'après-midi. C'est le cours numéro 1. La cour, le procès va maintenant recommencer pour... Ben, la cour va maintenant recommencer le procès de M. Phénix-White. Est-ce que le défendant, ou plutôt... Est-ce que vous êtes correct, M. White? Ouais, désolé de votre honneur. Je suis correct maintenant. Donc, on va recommencer d'où c'est qu'on était rendu. Votre honneur. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à retourner. Regarde, on a fini. L'examen de M. White est terminé. Ce qui vous reste maintenant, c'est de passer justement sur le défendant Phénix-White. Votre honneur. Si vous voulez, donnez-moi une chance encore. Je vous pense que ça va être la dernière fois que je vous le demande. Comme M. Edgeworth a dit, le procès est plus ou moins fini. M. Edgeworth, est-ce que vous avez une opinion sur ça? Je dis qu'on va laisser M. White, c'est la dernière chance. OK. Il faut commencer votre cross-examination. Oh, que ça va aller vite, ça. Oh, que ça va te fesser dans les dents. Paul. Regardez. Regardez bien ça. Est-ce que vous voyez le nom meilleur écrit en sang sur ce morceau de papier-là? Ben oui. Il est encore en train d'essayer de poigner des ficelles. Je pense pas. Regarde l'autre bord du reçu. L'autre côté. Votre honneur. Est-ce que vous pourriez dire ce qu'il est écrit sur l'autre côté de ce reçu-là? Hum. Oh. Une lampe en vitre. Et la date de l'achat est... C'est le jour avant le meurtre. Oh. Vous voyez? M. White. Que vous avez entré dans les bureaux de Fées et compagnie au début de septembre? La lampe, vous pouvez simplement pas être là. RAAA! Ah 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 ah! Alors, M. White? On va pas vous en sortir de celle-là, hein? Non! C'est impossible. C'est impossible. Oh, il est en train de se perdre. Il est en train de craquer. Alors, votre honneur. Je peux comprendre qu'il y a peut-être un peu de pression sur vous. Mais je pense que vous pouvez admettre qu'on peut pas me juger coupable dans ces circonstances-là. Oh. OK. Donc, c'est tout à propos du procès de... Il voit ça. Je le savais. Je le savais. Pas si vite que ça, Phoenix Wright. Hein? Il y a aucun mec qui peut sortir de ça. Ah oui, j'avoue bien, c'est Edgeworth. C'est quand même une suite logique au dire du défendant. Mais... C'est aucune preuve que Phoenix Wright est innocent. Ergo... Je vais demander une journée de plus avant que Phoenix Wright soit remis en liberté. Je pense que je vais prendre une journée pour... Demander encore des affaires. Au bout de ce procès-là. Hmm. Une autre recherche. Ce sera pas un d'un autre de ces... Rapport d'adoptie mis à jour. Ce gars-là fait juste des preuves à mesure qu'il... Comme il veut. On va objecter. La culpabilité de M. White est évidente. Il n'y a aucune raison de prolonger ce procès-là encore plus longtemps. Hmm. M. Edward. C'est quelqu'un qu'il faut rappeler M. White. En procès, c'est bien moins de la prostitution. C'est une personne d'une journée pour... Pour... Pour m'assurer que vos... Vos directions sont bien... Bel et bien montées sur des faits réels. Hmm. Là, je vois. Objection rejetée. Ah! Pauvre Phoenix. La complétion du procès de M. Phoenix Wright va être... Repoussée à demain. Non, il n'y a aucune manière que je puisse savoir qu'est-ce qui va se passer. Je ne peux pas arrêter ça, là. Je dois être sûr de créer des évidences ou de faire de quoi. Après que M. Pierce s'est montré pour m'aider en plus. Je veux votre honneur. Est-ce que je peux aller à ma... Chez moi? Bien sûr. Merci pour votre temps. Le témoin va rester. Et M. Pierce. Lise cette note-là à voix haute. M. Pierce. M. Pierce. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! M. Pierce. Reçu de Mia. Une liste de noms de personnes écrits avec la main de Mia. Pourtant, si je peux. T'es quoi, merci... T'es assez pertinent aujourd'hui, M. Wright. Bien oui, toujours. Tu pourrais être sûr que oui, ma vie est là-dessus, là, tu sais. Quelque chose que je voudrais lire à la cour. Même au Camille, à un moment donné, est une liste de noms. Il y en a plusieurs qui sonnaient quand même assez familier. Du monde en finance, des célébrités. C'est à ce moment que c'est arrivé. Stop! Arrête! HALT! Qu'est-ce que tu voulais arrêter? Faites-le arrêter! Comment t'en faites pour avoir cette liste-là? M. Wright. Avouez-vous que vous êtes coupables. Maintenant, ici et maintenant. Sinon, cette liste-là va être relâchée à la presse. Le gars, je ne sais pas s'il est genre en train de stresser ou en train de brailler. Il n'y en a pas un qui dit un mot. J'avoue, j'avoue. Je sais moi qui l'a fait. Je sais moi qui l'a fessé. J'ai fessé mes semeillots avec la statue. L'affaire est classée, votre honneur. Pau! Les fesses qu'ils ont faites, là. OK, ben, je ne vois aucune raison de continuer ce procès-là. M. Wright. Oui, votre honneur. Je l'avais fait une coup de plus. C'était quand même une défense assez incroyable. Oui, votre honneur. Je pense que vous pourriez y dire ça. Vous saviez à quel point j'étais vraiment dedans de cause que Maya de l'autre champ d'anime, il y a. Ah, ben, ben. La cour défende. La cour trouve la défense. Hum, plutôt. Le défendant. M. Phoenix Wright. Innocent. Non coupable. Yay! Oui! Victorie! C'est tout. La cour est à journée. Yep. Ah! On a réussi! 9 septembre. 2h24. L'après-midi. La vie du défendant. Ah, ben. Je ne pensais pas que j'allais dire ça une fois de plus. Mais bravo, t'es chanceux que je t'ai donné une vie. Ah, je suis chanceux de vous avoir toi et Maya de mon côté. Je contente que tu l'as réussi. Merci, Phoenix. T'as risqué beaucoup pour m'aider moi et Maya. Je vais m'en souvenir au centre que je vais vivre. Aussi long que tu peux vivre. Mon test est en train de finir. Hein? Les pouvoirs de Maya sont encore faibles. Je ne peux pas rester ici encore bien longtemps. Non! Il y a encore tellement de choses qu'il faut que je te dise. Ne inquiète pas. Je sais qu'on va se voir encore une fois. Grand chef! Je ne suis plus le chef maintenant. Phoenix? Phoenix? Est-ce que tu peux venir au bureau à soir vers 9h? Au bureau? Je vais te voir plus tard. Chef! Mia! 9h30, 9h02 du soir au bureau de Fée et compagnie. C'est dur de ne pas penser à cette nuit-là. Hé! T'es venu! Mia! J'avais peur que tu ne viennes pas. Hein? Bien sûr que je suis venu. Bon ben. Je ne sais pas pas le faire. Pourquoi on n'irait pas prendre un burger? Mia? T'aurais dû voir ta face. Mia! De quoi tu parles? C'est moi. C'est moi. Maya! Pourquoi ils ont mis leurs deux noms? Genre... Tellement paris en plus. Maya? Pourquoi je ressemble à ma sœur? Oui, un bout de temps t'avais plus de bustes. On aurait dit que c'était T.L. Hum. Peut-être bon pour utiliser ça. Ah, Phoenix! Faut au magasin m'acheter du lunch. Tu vas bien? Maya, pourquoi est-ce que t'es zitt? À cause de ça. Tu vois, Mia m'avait écrit une lettre. Prends soin de Phoenix pour moi. Fait, prends soin de... Hein? Elle veut dire le bureau? Le bureau, bien sûr. Il doit bien avoir quelqu'un qui doit aider pour les nouveaux bureaux de Wright et compagnie. Et qui de mieux que moi? Maya fait les sites pour travailler. Ah non, attends, on va. On n'est pas en main, on devrait peut-être faire regarder ça genre particulier. Y'a au Nick! C'est Maya qui est prête à travailler. Let's go! Ça te dérange pas que je t'appelle Nick, hein? C'est un beau nom. Mia disait que c'était le nom que ton ami Larry t'appelait avec. C'est comme ça qu'il t'appelait. Nick? C'est ce que ça veut dire. On est maintenant des partenaires. Tu sais, quand j'y pense, c'est la faute de manière que je suis ici maintenant. Mais ce ne sera pas d'elle, je serais probablement en prison. Les bureaux de droit de ride et compagnie. C'est quand même un bon son. Ça sent bien. Merci Maya. Pas de chance Phoenix. Il faut toujours être là en train de regarder. Ok, bon, ben Nick, let's go. Hein? Faire quoi? des burgers innocents, des burgers. Il y a un bon restaurant burger juste au coin de la rue. Come on! Il faut se dépêcher. Ok, attend un peu. Ok, salut Link. Tout est manqué. super. On a terminé. On a réussi à se défendre contre Monsieur White. On a prouvé notre innocence. On a prouvé que c'était lui le coupable. On l'a fait avouer en plus. C'est merveilleux. J'ai bien aimé sa face à la fin. C'était écœurant sérieusement. Pour ceux qui écoutent sur YouTube, ça va être la fin de cet épisode. Si vous avez aimé ça, laissez un j'aime. C'est bien apprécié. Si vous êtes tombé sur la chaîne par hasard et que vous aimez le type de contenu, abonnez-vous. Ça va vous tenir au courant. Si jamais vous avez des commentaires autant à propos du jeu, du jeu de la chaîne ou encore des vidéos, laissez-le dans la section en dessous du vidéo.